Bonjour tout le monde, nouveau gros épisode aujourd'hui sur comment être connu sur YouTube avec une image de marque cohérente mais seulement la partie 1 parce que ce chapitre est très très long Le branding de la chaîne Alors déjà, qu'est-ce que c'est un branding ? Alors c'est tout ce qui est en dehors des vidéos YouTube en elle-même, ça veut dire le titre, la description, l'icône de la chaîne l'illustration de la chaîne aussi, la bannière là, etc. C'est un peu comme une identité visuelle ça permet de vous reconnaître avec un symbole ou un signe cohérent et donc les internautes vont peut-être plus regarder vos vidéos parce qu'ils auront reconnu un signe je croyais qu'il y avait une mouche sur l'écran mais en fait non Déjà il nous faut une marque, une marque originale et pour ça il faut accentuer les contenus car cela transmet après l'esprit principal de la chaîne non pas l'esprit critique et les internautes sauront après ce que vous proposez comme contenu Ensuite il faut la même identité visuelle partout il faut utiliser les métadonnées, le titre, les textes, etc. Il faut aussi améliorer sa visibilité et pour ça il faut être présent sur les réseaux sociaux Pour l'icône de la chaîne il faut s'assurer qu'elle soit bien visible partout sur l'ordinateur, sur les téléphones, sur les tablettes, sur les têtes, etc. La bannière ou l'illustration de la chaîne met en avant l'esprit non pas critique mais l'esprit principal de la chaîne Puis on va parler de la description de la chaîne la description qu'on peut modifier dans l'onglet à propos Et donc ici il faut faire une description courte Pourquoi ? Bah parce que dès que vous survolez votre story sur le nom de la chaîne Et bien vous voyez votre description, l'icône de la chaîne Donc il faut la faire courte Et après la description on peut mettre les jours où on met des vidéos et les participants de la chaîne Si jamais il y a plusieurs participants Ensuite les miniatures Bon bah ça vous connaissez j'en ai parlé dans l'épisode 3 Il y a aussi un truc que je n'aime pas C'est les watermarks Mais si vous savez la petite icône qu'il y a en haut ou en bas de la vidéo Et quand on passe dessus On peut s'abonner à la chaîne Et bien selon Youtube Le watermark sert à ça Et donc s'abonner à la chaîne pendant une vidéo Après vous pouvez le mettre bien sûr Mais quand vous le mettez Réfléchissez à l'icône du watermark Voulez-vous une icône Abonnez-vous à la chaîne Ou voulez-vous une icône Votre icône de la chaîne Ensuite il y a la sélection vidéo La playlist de la sélection C'est quoi déjà ? En fait vous sélectionnez une vidéo Ou une playlist que vous voulez que les internautes regardent Et après il apparaît d'une vidéo à regarder ensuite Et ça aussi pour moi c'est inutile Avant la fin il y a la bande d'annonce Ça y est vous avez trouvé C'est génial ! La bande d'annonce c'est important Car il donne la première impression à un internaute Qui découvre votre chaîne Puisque c'est la première vidéo qu'il regarde Oui ! Et donc vous devez faire bonne impression Et la bande d'annonce doit être courte et claire Et on en reparlera ça tout à l'heure Et sur les réseaux sociaux Et vous utilisez le même branding Ça veut dire le même icône de chaîne La même bannière La même description La même... Boups ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et... Si vous voulez... To... 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 To...